Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Voici sans plus tarder les titres qui font l'actualité. Nous reviendrons sur la cérémonie d'installation du nouveau conseil communal qui s'est déroulé ce mardi matin. Nous refermerons le volet consacré à la visite d'Etat en République tchèque avec un focus sur la délégation d'entrepreneurs monégasques de la Chambre de développement économique. Nous nous intéresserons à cette conférence donnée lundi soir sur les dangers des addictions chez les jeunes. Écoute Cancer Réconfort propose mercredi une soirée théâtre et musique. Nous avons assisté aux répétitions et nous terminerons ce journal sur une note musicale avec deux événements de l'édition 2015 du Printemps des Arts. Et pour débuter cette édition, vous avez pu le suivre en direct sur notre antenne. Le conseil communal a élu ce mardi matin son nouveau maire. Georges Marsan brigue donc son quatrième mandat consécutif. De nombreuses personnalités ont assisté à cet événement solennel. Plus de détails avec Vanessa Dessy. Pour la quatrième fois consécutive, Georges Marsan est élu maire de Monaco. Au sein de la mairie, ce dernier souhaite continuer à mener à bien sa mission, celle d'être au plus proche de la population afin de faciliter le quotidien des monégasques et résidents. Depuis 2003, Georges Marsan cumule les mandats avec toujours autant d'enthousiasme. C'est beaucoup d'émotions, même si c'est mon quatrième mandat, j'entame mon quatrième mandat. C'est toujours beaucoup d'émotions, c'est très solennel, c'est toujours très émouvant. On est très contents, on n'a pas encore atteint la parité, on est très contents d'infimiser l'équipe. On a un regard, je pense, que les femmes apportent beaucoup. C'est sans sensibilité quand même différente. Et je pense que l'équipe aujourd'hui est complémentaire par rapport aux autres équipes des précédents mandats. Elle est complémentaire, on a toutes les générations, on a beaucoup de femmes, comme je viens de le dire, et on a toutes les représentations professionnelles. Donc on va faire du bon travail. Sur la feuille de route du nouveau conseil communal, plusieurs mesures sociales seront mises en place en priorité. La première mesure, c'est pour la petite enfance qu'on va mettre en place d'ici quelques mois. C'est-à-dire des structures de halte garderie dans toutes les crèches. Ça, c'est puis les nouvelles crèches de testimonio qui est en cours d'étude. Pour les personnes âgées, pour nos aînés, on a une mesure, c'est les chemins lumineux dans les appartements, entre la chambre et la salle de bain. Donc plus de sécurité. Et la création de deux nouveaux services, SOS administration et SOS urgence. A l'occasion de la cérémonie d'installation du conseil communal, les élus ont procédé au vote des différents adjoints et délégations des conseillers communaux. Au-delà de ces actions concrètes, la mairie de Monaco est également la garante des traditions et du patrimoine monégasque. Elle s'attache donc à soutenir toutes les initiatives menées par les associations pour la retransmission linguistique, culturelle et patrimoniale de l'histoire de la principauté. La délégation au patrimoine et tradition a été confiée au doyen d'âge. Vous savez, si ça correspond à un passé, à un nombre d'années, évidemment j'en ai le maximum. Alors il est certain que ça ne pouvait que coller un peu à mon poste de doyen. Et puis je suis très heureux de l'être parce que bon, malgré tout, le patrimoine c'est tout un patrimoine culturel. J'ai été employé pendant un certain nombre d'années à la direction des affaires culturelles. J'ai été ensuite pendant 36 ans petit maîtrisien à la cathédrale. Donc ça crée un passé avec l'agriculture et la musique en particulier à Monaco. Le nouveau conseil communal est désormais en place et effectuera un mandat de quatre années. Dernier volet de la visite d'État en République tchèque. Nous allons nous concentrer cette fois-ci sur la délégation d'entrepreneurs monégasques qui avaient fait également le déplacement à l'initiative de la Chambre de développement économique. Une équipe les a suivis sur place. La République tchèque occupe une place stratégique en Europe. Elle est considérée comme une porte d'entrée par les pays d'Europe centrale et orientale. L'économie tchèque est aujourd'hui beaucoup plus ouverte et a connu une croissance rapide ces dernières années. C'est donc naturellement que la visite d'État du souverain a suscité un intérêt auprès des membres de la Chambre de développement économique de Monaco. Lorsque le prince fait une visite officielle ou une visite d'État, nous avons pris l'habitude, il a demandé à ce qu'une délégation économique puisse l'accompagner. Et nous sommes très 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 surpris, nous avons eu déjà plus de 120 demandes de rendez-vous. Il s'agit là du second déplacement de la CDE à Prague. L'organisation monégasque a organisé le mercredi soir une soirée à la résidence d'État pour permettre aux membres de la délégation de rencontrer le souverain. Le jeudi soir, ils ont été invités au dîner donné par le président tchèque au château de Prague. Durant ce séjour, des rencontres bilatérales et des rendez-vous business to business entre les entreprises tchèque et monégasque ont été organisés. Les membres de la CDE, ayant fait le déplacement, semblaient satisfaits par ces événements. On a rencontré des gens assez intéressants, des personnes qui en veulent. On est avec un pays de la République tchèque qui est en pleine croissance. On a vu suite à la conférence COFAS qu'on avait des possibilités. Et effectivement, ça s'est retrouvé dans les rendez-vous que nous sommes venus aujourd'hui. On voulait vraiment savoir s'imprégner du pays, un petit peu voir un peu ce qu'il en était. On a eu des réponses, on a eu des réponses qu'on attendait. On tâte un petit peu le terrain, comme on dit. Et donc on a des très bons contacts. Maintenant, on a un pied un peu sur Prague et en République tchèque avec des collaborations à venir. Symbole de la volonté de rapprochement entre les deux pays, les présidents de la CDE et de la Confédération d'Industrie de République tchèque ont signé un accord de partenariat au ministère du Commerce et de l'Industrie en présence du souverain et du vice-ministre du Commerce et de l'Industrie. Cet accord scelle une collaboration permanente entre Monaco et la République tchèque. Nous ouvrons une page consacrée à la jeunesse. Une équipe de Monaco Info a assisté lundi soir à une conférence dédiée à la lutte contre les addictions. Chez les jeunes, des parents d'élèves étaient venus recueillir un grand nombre d'informations à ce sujet. Voyez ce reportage. Comment déceler une addiction chez votre enfant ? Voici tout l'enjeu de cette conférence organisée lundi soir à l'auditorium du lycée technique et hôtelier de Monaco à l'attention des parents d'élèves de la principauté. Je dois dire qu'en principauté c'est vrai que nous sommes assez protégés et puis grâce à la sûreté publique qui veille quand même. Mais nous avons des parents qui nous demandent effectivement lors de nos réunions on va dire de section dans les établissements à qui on doit s'adresser. Justement l'avantage d'organiser ces conférences avec tous les intervenants c'est de savoir exactement à qui on peut indiquer et adresser une personne par rapport à une autre, notamment au CHPG ou à la sûreté publique parce que les personnes peuvent aussi être là pour écouter et non pas seulement réprimander. La principauté a participé cette année encore à l'enquête ESPAD. Cette enquête européenne vise à collecter des informations de manière anonyme auprès des jeunes de 15 à 16 ans sur leur consommation dite addictive. Le questionnaire est commun et donc il essaye de recenser toutes les habitudes que peuvent avoir les jeunes en matière de tout type d'addiction. Alors ça commence par le tabac bien sûr mais ça passe par l'alcool, bien entendu le cannabis et la consommation d'autres produits stupéfiants. Ensuite c'est analysé, alors les questionnaires sont anonymes, je tiens à rassurer tout le monde, sont passés de façon anonyme, tous les élèves ont le même stylo, mettent eux-mêmes le questionnaire dans une enveloppe et ensuite c'est analysé et au niveau européen et comparé aux résultats des autres pays et ce qui permet à chaque pays de s'étalonner et de voir où est-ce qu'il se situe en matière de consommation. Des intervenants de la direction de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, de la direction de l'action sanitaire et sociale, du centre hospitalier Princesse Grasse, de la direction de la sûreté publique, de Fight Edz Monaco ou encore de l'association des parents d'élèves de la principauté se sont succédés sur scène pour informer au mieux les parents et leur fournir le plus de recommandations possibles. L'objectif n'étant pas de les alarmer mais plutôt de les sensibiliser. Et dans le reste de l'actualité, La kermesse de l'œuvre de Sœur Marie se déroulera vendredi et samedi sous le chapiteau de l'Espace Fonvieille. Le vendredi à 20h sera proposée une soirée russe. Quant au samedi, le public pourra participer à un loto bingo. Un mot d'environnement, samedi dernier avait lieu la campagne printanière de nettoyage et de recensement des déchets sur la plage du Larvoto. 30 volontaires ont répondu à l'appel lancé par la MPN et Ramoj. La prochaine campagne se déroulera à l'automne après le passage des vacanciers sur les rivages monégasques. Écoute Cancer et Réconfort propose une soirée dédiée au théâtre et à la musique le 15 avril au Théâtre des Variétés. Un spectacle pour la bonne cause. Fabien Bonilla a assisté aux répétitions. Soutenir l'association Écoute Cancer et Réconfort est passé en même temps. Une bonne soirée, voilà ce que propose cette association. Le mercredi 15 avril au Théâtre des Variétés pour la somme de 15 euros. C'est gratuit pour les moins de 12 ans. On espère avoir beaucoup de monde. On espère remplir la salle de façon à pouvoir récolter un maximum de fonds qui va nous permettre de pouvoir faire encore plus de choses pour les patients de l'association puisque Écoute Cancer et Réconfort a deux missions. Nous avons des bénévoles qui sont à l'hôpital, qui font des visites à l'hôpital de jour chaque jour pour les gens qui sont en traitement. Et en même temps, on a cet espace mieux-être à Fontvieille où nous avons nos patients qui peuvent bénéficier de soins par des professionnels. Mais on a également cette équipe de bénévoles qui est sur place et ça va nous permettre de faire fonctionner justement cette association parce que bon, ça coûte quand même pas mal d'argent. Donc ça va nous permettre de faire fonctionner tout ça. Tu sais ce qu'on devrait faire ? Découper tous ces vêtements. Les mettre en charpie. Allez, tes ciseaux sont où ? Dans un tiroir de la cuisine. Et la chambre, c'est par là. Oh, j'avoue que c'est une bonne idée ça. Oh, il y a un truc qui est pas mal non plus. Une soirée proposée en deux temps avec une partie théâtre composée d'une pièce et plusieurs sketchs. Au total, 13 comédiens sur scène. Nous allons proposer trois sketchs qui sont joués par les élèves de mon cours. Et puis ensuite, nous proposerons une petite pièce de 15 minutes de Marie-La Roche-Fermy. Voilà, une petite pièce amusante. et un peu espiègle. Voilà. Et enfin, une deuxième partie musicale avec le groupe Force Wing entre jazz et blues. Le quatuor est composé d'une chanteuse, un guitariste, un clavier et un contrebassiste. On va un petit peu s'amuser. On va essayer de faire s'amuser le public. En fait, c'est des morceaux plutôt de musique jazz, de musique qui sont connue, avec lesquelles les personnes peuvent aussi chanter. Et puis, on va faire un petit final un petit peu sympathique. Donc, l'idée, c'est que vraiment, c'est une soirée détente pour tout le monde, pour les petits et grands. On le rappelle, une grande soirée au Théâtre des Variétés, le 15 avril à 20h30, au profit de l'association Écoute Cancer Réconfort. Les grands violoncellistes étaient l'une des thématiques de cette édition 2015 du Printemps des Arts. Samedi dernier, outre un concert de Bach donné en la cathédrale de Monaco, la jeune violoncelliste Camille Thomas proposait un récital, une fois n'est pas coutume, au sein du Conseil national. José Sacré revient sur ces événements du week-end. Un concert au Conseil national, c'était une première, samedi 11 avril, organisée par le Printemps des Arts. Le premier à se réjouir de cet événement était évidemment M. Daniel Boéry, président de la commission Culture et Patrimoine du Conseil national, qui a beaucoup œuvré pour la réussite de cette première. Je crois que c'est une très grande idée, d'abord d'ouvrir l'hémicycle, d'ouvrir l'hémicycle à la musique, à la musique contemporaine. Et puis il y en a eu un concert super de violoncelle avec vraiment des œuvres du XXe siècle. Et vraiment, c'est un bon succès. L'hémicycle est plein. Et ça, j'espère qu'on pourra le recommencer. Il faut de plus en plus essayer d'amener la musique dans des lieux insolites. C'est comme ça qu'on sortira des salles de concert et qu'on réussira à avoir plus de public. Révélée aux victoires de la musique en 2014, la jeune violoncelliste franco-belge Camille Thomas est considérée comme l'une des musiciennes les plus prometteuses de sa génération. Elle vient de remporter le premier prix au concours de l'Union européenne de radio-télévision et s'est vue décerner le titre de New Talent of the Year 2014. À 4 ans, j'ai demandé à mes parents de jouer moi aussi d'un instrument. On a écouté différents disques et en fait, c'est mon tout premier souvenir. Le son du violoncelle, ça a été un véritable choc et j'ai dit, c'est ça que je veux faire. Et depuis ce jour-là, je suis violoncelliste. La question ne s'est jamais posée. Camille Thomas avait pour ce concert choisi un programme très éclectique. Une œuvre de Donatoni, une œuvre d'Isaïe, de Cassado et de Pablo Casals. Un chant des oiseaux très émouvant adapté du folklore catalan pour le violoncelle par Pablo Casals. C'est un peu le grand-père de tous les violoncellistes. Et puis cette heure, c'est vraiment un hymne de paix. Il l'a même joué à l'ONU. Et pour moi, je le ressens très fort à chaque fois que je le joue. Et voilà, je pense qu'il faut vraiment, avec la musique, apporter des messages d'espoir et de paix. Deux heures plus tard, à la cathédrale, Concert-Bac avec Francesco Filidei à l'Orgue et l'ensemble, le banquet céleste avec Damien Guillon, contre-ténor et direction, dans les cantates de bac BWV 35 et 170. Voici pour l'essentiel de l'actualité en principauté. Je vous propose tout de suite un aperçu de la météo de ces prochains jours. Mercredi, le temps restera ensoleillé et très agréable. Les températures seront supérieures aux normales de saison, avec 14 degrés au lever du jour et 20 degrés dans l'après-midi. Jeudi, le ciel sera quelque peu voilé. L'on pourra ressentir une légère brise de mer. Des nuages plus menaçants feront leur apparition en fin de journée. Vendredi, le beau temps laissera progressivement place à un ciel nuageux. A noter une petite menace provisoire de pluie. Les températures resteront tout de même clémentes avec 15 degrés le matin et 18 degrés au plus chaud de la journée. Et finalement, samedi, le soleil fera quelques apparitions. Le risque d'averse sera plus faible que la veille. Les températures oscilleront entre 13 et 17 degrés. Ce journal est à présent terminé. Retrouvez toute l'actualité de la principauté sur le site Monaco Channel. Je vous dis pour ma part à très bientôt sur Monaco Info. Monaco Info. Le risque d'averse. Le risque d'averse. à très bientôt. – Sous-titrage FR 2021